... Nous voudrons savoir quelle est la réaction du gouvernement face aux violences en Haute-Guinée suite à l'interdiction des prières nocturnes pendant ces dix derniers jours du mois de Ramadan. Le chef de l'État, au cours du Conseil des ministres, comme vous venez de l'entendre, a dit que le plus important aujourd'hui, face à la menace et au péril que représente la pandémie, la Covid-19, c'est la santé et la vie de nos populations. Et vous voyez partout, ce n'est pas propre qu'à la Guinée, il y a un conflit réel entre les restrictions et les limitations que nous imposent les mesures barrières et de précautions pour endiguer cette pandémie et les droits et les libertés que les citoyens revendiquent. Nous regrettons que pendant les manifestations ou pour des revendications, qu'il y ait toujours des violences, qu'il y ait toujours des actes de vandalisme et malheureusement, parfois, nous enregistrons des victimes. Le chef de l'État demande à ce que l'ensemble des populations comprennent que nous vivons une situation inédite qui affecte notre quotidien et bouleverse aussi bien le cours de nos vies que le cours de l'histoire. Il rappelait ce matin en Conseil que dans des discussions, justement liées un peu à tous ces événements qu'il a eues avec un certain nombre de guides religieux, il a attiré leur attention sur le caractère exceptionnel de la vie que chacun de nous subit du fait de cette pandémie. Il a rappelé, par exemple, que dans toute l'histoire, ce ne sont que ces dernières années que les musulmans n'ont pas pu effectuer, puisqu'on parle de foi, le pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. C'est la première fois dans l'histoire, aussi loin que nous puissions nous en rappeler en tant que contemporains. Donc aujourd'hui, nous comprenons les frustrations, les récriminations liées aux restrictions imposées par la pandémie que le gouvernement, en toute responsabilité, essaie de prendre pour protéger, j'insiste encore, la vie et la santé de nos populations. Vous voyez que l'une des dernières décisions, c'est les mâches qui vont se jouer à huis clos désormais. Il n'y a pas une seule activité, une seule vie qui ne soit pas affectée par les mesures barrières, les restrictions qu'impose la pandémie, difficiles à supporter par rapport aux habitudes acquises, à nos libertés et droits habituels, mais nécessaires à préserver et la santé de la population, et nos vies et celles des autres face au péril commun que représente la COVID-19. C'est Nouhou Balde, journaliste à Guinée-Matem.com. Vous nous laissez entendre que le président de la République est préoccupé pour la vie de nos concitoyens. Il y a plus de 400 personnes en prison, dont des leaders politiques, Etienne Soropogui et des responsables de l'UDG. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'on puisse aller à un procès, libérer ceux qui ne sont pas coupables ? Je pense que c'est un peu cela aussi. Il faut être honnête. L'inconvénient, si inconvénient il y a, de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. J'aimerais rappeler que les personnes interpellées l'ont été à la suite d'enquêtes menées par les services de sécurité et relayées par la suite par la justice pour l'instruction des dossiers pour justement établir ou non les grièves à l'encontre des différents accusés. En tant que gouvernement, nous avons le souhait, même si nous ne disposons pas de pouvoir de pression sur la justice, nous exprimons le vœu que les procédures qui sont en cours soient rapidement instruites et qu'elles aboutissent à un procès qui permettra d'édifier l'opinion à propos des faits qui leur sont reprochés. Et je pense que cela est d'autant plus important que, vous le savez, le président de la République lui-même, dans le passé d'opposants, dont politique a été confronté à la même situation de l'indépendance de la justice, des difficultés à concilier parfois les droits politiques et l'autorité de la justice. Nous souhaitons donc que les procès connaissent une issue rapide qui se tienne déjà, mais malheureusement, ce n'est qu'un vœu que nous pouvons exprimer parce que la justice est très jalouse de son indépendance et les magistrats de leur autonomie et de leur autorité. Mais il est vrai que c'est une situation qui préoccupe que les dossiers qui sont en instance ne puissent pas aboutir à des procès rapides qui puissent éclairer la lanterne publique à propos des faits qui pourraient leur être reprochés. Le chef de l'État, je peux vous le dire, a donné des instructions très fermes parce que cela relève de sa compétence et de son autorité pour que leurs droits soient garantis et que leur dignité d'homme soit défendue et préservée pendant ces moments de détention. C'est ainsi que le ministre de la justice a reçu l'instruction qu'il y a un suivi médical des détenus et s'ils le souhaitent eux-mêmes qu'ils puissent bénéficier du suivi de leurs médecins personnels qui peut-être ont plus habitude de les suivre et aussi leur donnent plus de confiance dans la situation de privation de liberté dans laquelle ils se trouvent. Nous allons, en ce qui nous concerne, veiller à leurs droits, veiller au respect de leur dignité et aussi, parce que cela relève de l'exécutif, nous assurer que leurs conditions de détention respectent les droits humains et la dignité des hommes et surtout sont conformes à un état de droit. Et je pense que la justice elle-même a entendu l'appel et l'empressement de nos concitoyens à ce qu'une décision puisse être enfin rendue dans les différentes procédures en cours d'instruction et les procès en instance. Comment est-ce que vous comprenez qu'on ne puisse pas permettre à des prisonniers, par exemple, qui ont perdu leurs parents, c'est arrivé à Seloubalde, c'est arrivé à Elage Abdullah et à l'imam de Wanderra, qu'on ne puisse pas leur donner la possibilité d'aller saluer la famille ? Je le dis parce que je sais que vous avez vécu une situation pareille, quand vous avez perdu votre papa, vous n'avez pas eu la chance de venir le voir. Comment est-ce qu'en tant que porte-parole du gouvernement ou en tant que ministre d'État, conseil personnel du chef de l'État, vous percevez des situations comme ça ? Je peux vous apporter un témoignage personnel. Le chef de l'État, je le dis et je l'assume parce que je sais que c'est la vérité et qu'il est également sincère. Si ça ne tenait qu'à lui et il le disait encore il y a quelques heures, il ne souhaite voir aucun Guinéen en exil et vous verrez dans les prochaines heures et nous d'ailleurs et d'autres qui étaient dans cette situation ne le sommes plus, le chef de l'État, si ça ne tenait qu'à lui, à sa volonté propre, il n'y aurait ni de Guinéen en exil, ni de Guinéen en prison. Et chaque fois qu'il a pu user de sa clémence après les décisions de justice, il l'a fait. Parce que c'est un peu son histoire parce que lui-même il est passé par les épreuves de la vie politique, la vie tout court et il sait combien de fois quelqu'un peut souffrir d'une situation d'exil ou de détention. Je peux vous garantir que lorsque ce sera nécessaire, après que la justice se soit prononcée et que chacun soit plus ou moins situé sur son sort, comme il l'a fait pour les mineurs récemment, il n'hésitera pas une fois que la justice aura fini en toute indépendance son travail de recourir à sa clémence habituelle et à user de son droit de grâce pour créer les meilleures conditions de confiance entre les Guinéens et aussi de cohabitation pacifique. Je suis Mourid Mbouya du groupe Évasion. Ma question, ça concerne le ministère de la Justice. Comme aujourd'hui, monsieur le ministre de la Justice a proposé assez de décrets qui ont été adoptés, est-ce qu'on peut savoir si après l'adoption de ce décret, la grève qui paralyse l'appareil judiciaire du pays est enfin solutionnée ? Je pense que à travers les comptes rendus qui nous sont faits, les négociations sont en cours et il semble qu'on n'est pas loin d'une sortie de crise à partir des discussions que le ministre a eues à ouvrir depuis le début de cette grève. Et je pense que lui-même, au cours d'une conférence de presse, a eu l'occasion de s'expliquer sur le sujet. Les différents textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, n'ont pas de lien de causalité avec les événements en cours au niveau du ministère de la Justice, c'est plutôt des textes pour améliorer le climat des affaires dans notre pays et mettre en confiance les investisseurs et créer une meilleure sécurité pour les investissements privés dans notre pays et améliorer par la même occasion l'indice du pays au doing business. Donc il y a une série de réformes que nous sommes en train de faire pour rendre notre économie compétitive et notre pays attrayant. Mais j'ai bon espoir que le ministre de la Justice avec ses partenaires saura trouver une solution à la crise qui agite un peu le milieu des huissiers et je pense également à celui des avocats. Valde Al-Ghassim je représente la radio BBC Monsieur le ministre aujourd'hui des journalistes sont en prison alors qu'il y a une loi qui les protège. Quelle est la réaction du gouvernement face à ces menaces contre les journalistes ? Je serais tenté de vous répondre de la même manière que je viens de répondre à mon ami Nour Valde lorsque quelqu'un est dans les liens de la détention c'est généralement et je dirais même c'est toujours de l'autorité et de la compétence de la justice. C'est vrai que tout le monde suit la situation de Amadou Dioul à laquelle vous faites allusion et le président de la route d'autorité de communication pourra vous en apporter le témoignage et lui et moi nous avons plaidé la clémence pour le journaliste parce que nous voulons que la liberté de la presse continue à s'épanouir dans notre pays bien sûr avec le sens aigu de la responsabilité des journalistes et je le disais à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse que la presse elle-même devrait faire un effort sur elle pour éviter les raisons d'être en conflit avec la loi parce qu'autant nous demandons la clémence pour Amadou Diou le dit autant nous sommes tous unanimes que ses propos ses commentaires dans l'émission à laquelle il était invité sont de nature à affecter la cohésion sociale et on peut dire que ce ne sont pas des propos responsables d'un homme de son expérience professionnelle et de sa maturité intellectuelle c'est un dérapage que nous regrettons et que nous condamnons mais nous souhaitons une issue heureuse dans cette affaire parce que comme je viens de le dire personne d'entre nous ne peut se réjouir de voir un de nos concitoyens en prison quelle que soit la raison fondée ou non donc je pense que c'est l'occasion de lancer un appel à ceux qui sont les leaders d'opinion de faire un peu plus attention à ce qu'ils disent et surtout dans les émissions publiques parce que nous sommes une nation fragile avec un tissu social à construire une unité nationale à parfaire donc de notre comportement de nos propos peuvent dépendre d'en grande partie le vouloir commun vivre ensemble et la paix sociale dans notre pays Omar So journaliste et reporter d'image à Joma Media ma question vous venez de le dire dans le compte 32 la nomination de madame la ministre de la citoyenneté vient parafait le mini-remaniment intervenu au lendemain de la mise en place de la 4ème république qu'en est-il de la situation du département de la culture qui d'après les acteurs peine encore à trouver un local jusque là lorsque il y a un remaniement les ministères s'installent progressivement l'installation passe par trouver des bureaux et du personnel lorsque il n'y a pas de disponibilité de bureau vous voyez que le chef de l'état a lancé un vaste programme de construction du meuble pour abriter justement l'administration publique et les services de l'état aujourd'hui il y a une insuffisance de bâtiments pour accueillir l'ensemble des services de l'état la plupart des services ce n'est pas une exception au ministère de la culture sont dans des bâtiments que l'état loue à des particuliers nous pensons que ce n'est pas une situation souhaitable surtout qu'elle comporte un coût élevé pour le budget de l'état mais la solution durable est en train d'être trouvée avec le programme de construction de bâtiments administratifs qui a été lancé par le chef de l'état et dont le cours normal permettra dans un délai assez court de trouver des bâtiments pour loger non seulement le ministère de la culture mais l'ensemble des services de l'état et de l'administration d'ici là je pense qu'il y a des démarches en cours pour trouver un local pour abriter le ministère et ses différents services et ses